Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediacs Makina. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, réponse à fac. J'avais fait une petite vidéo il y a quelques semaines maintenant où je vous proposais de m'envoyer des questions. J'ai reçu des questions, bah maintenant on va regarder un peu ça et on va y répondre du mieux que je peux, on va voir. Première question grueneck, j'ai une question, peut-on utiliser une catapulte pour donner de l'élan d'envoi d'un pigeon comme ça, ça n'a rien à voir. Non. Question suivante, pour l'instant ça va, c'est assez facile à répondre. Est-ce qu'on peut expliquer le fonctionnement d'un signal à la vidéo analogique comme fonctionnement d'un signal SSTV radio amateur qui lui est vachement plus long mais permet d'aider de recoller un image de son ? Alors il fait référence au SSTV qui est une méthode de modulation du son qui permet de faire transférer des images fixes et même parfois de la vidéo. C'est un genre de fax un peu spécial. Je suis pas du tout du tout au courant des détails du fonctionnement de ce genre de choses. L'idée c'est qu'il va utiliser des modulations en faisant des sauts de phase et sauts de fréquence et avec ça il va arriver à coder des couleurs. L'avantage du SSTV c'est que ça permet de transférer des images basse définition mais sur de l'audio. Donc potentiellement sur un signal qui est relativement petit en termes de bande passante et donc on peut l'envoyer fort et loin, plus facilement que de la vidéo ou un signal numérique. Après sinon j'ai pas grand chose de plus à dire sur le SSTV. Peut-être que si je vais un jour des recherches, si je trouve des choses intéressantes, peut-être que j'en ferai une vidéo un jour. Pourquoi pas, ça peut être une bonne idée en tout cas. Autre question de Lézard Ménager de Hibouprofane. Hello pour la fac, en arrives-tu à être distrait par les défauts des vidéos que tu vois ? Je pense à cela parce que tu as vu rapidement l'effet des vaguelettes à 50-60 Hz dans les vidéos de l'aquarium. Il était bien visible plus tard mais quand tu l'as remarqué, il était discret. Et bien ça c'est une très 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 bonne question. La réponse courte c'est oui. La réponse longue c'est tout simplement le regard de professionnel sur quelque chose qu'il connaît. Je sais pas, par exemple tu fabriques, tu prends du bois, tu fabriques une chaise, si t'y connais rien en menuisierie et tu sais juste manipuler des vis et une visseuse, tu vas fabriquer un truc qui pourrait ressembler à une chaise, tu la montres à un menuisier, tout de suite tu vas voir ce qui va pas. Et surtout il va te dire qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça va pas, pourquoi la mal était pensée, pourquoi ça peut pas fonctionner, pourquoi elle va casser. Enfin il va tout de suite voir puisque c'est son métier. Et en fait dans n'importe quelle profession, quelqu'un qui connaît bien son métier, qui a notamment eu les formations et l'expérience de son métier, quand il voit quelque chose qui va pas dans son domaine, il réagit tout de suite et c'est normal. Donc moi quand quelqu'un fabrique des images, c'est mon métier de voir ce qui va pas. Pour le coup c'est vraiment mon métier, ma formation. Au départ j'ai une formation de BTS audiovisuel, option technique d'ingénierie et exploitation des équipements. Pour faire simple, c'est une formation où on apprend à faire de la télé d'un point de vue technique. Donc tout ce qui peut concerner du matériel technique dans le monde de la télévision. Et c'est ma formation en tout cas de gérer ça, de planifier techniquement les choses comment doivent fonctionner, de faire des schémas, de penser des configurations et aussi d'être responsable de la qualité technique de l'image. Parce que notamment dans le monde de la télévision où vous avez tout un tas de métiers, à un moment donné on fabrique un signal, le signal on va l'envoyer chez les gens. Même si le signal il est éditoriellement correct, c'est-à-dire qu'on montre les bonnes choses, on affiche le bon programme, enfin il n'y a pas de soucis dans ce qu'on montre, il faut s'assurer que techniquement ça passe et qu'il n'y a pas de soucis particuliers qui s'est passé dans un traitement dans un autre ou qu'un équipement technique qui a mis son bordel dans l'histoire et qui a cassé un truc au cas abîmé du signal. Donc ça pour le coup c'est mon métier de voir ce genre de choses. Et dans le type de métier aussi, en tout cas de la partie technique de la télévision, on a aussi des responsabilités de ce qu'on appelle les prêts à diffuser, c'est-à-dire que dans l'imprimerie vous avez ce qu'on appelle le prêt à tirer, c'est-à-dire que quand vous demandez de fabriquer un document quelconque et vous voulez l'imprimer, l'imprimeur va vous l'imprimer une première fois, il va vous l'envoyer et si vous dites que c'est bon, ok, vous dites prêt à tirer et donc à ce moment-là il va en tirer des milliers d'exemplaires si vous voulez. En télévision on fait la même chose, ça s'appelle un prêt à diffuser, un PAD. L'idée c'est que avant que le programme on l'envoie chez les gens, un technicien va le regarder en totalité et va voir ce qui va pas. Mais quand je dis ce qui va pas, c'est absolument tout ce qui ne va pas dans le programme, parce qu'on est censé envoyer en télévision un programme qui n'a pas de défaut. Donc s'il y a des défauts, il remonte en disant « Hey j'ai vu ça à tel endroit, dans telle position, dans le fichier, ceci est un défaut, qu'est-ce qu'on fait ? » Et à ce moment-là remonte l'information aux gens concernés, notamment aux producteurs principalement, ou aux responsables d'antenne ou aux responsables de programmation, ça dépend comment ça fonctionne. Et à partir de là, on va décider. Est-ce qu'on dit « Tant pis, on l'envoie quand même », ou est-ce qu'on dit « Ah non, non, là, il y a un problème, on vous le renvoie et on veut pas de ça, ou non, on diffusera pas ça ». Et donc pour ça, il y a une part de responsabilité du technicien à dire « Ok, ce programme-là, il fonctionne bien, il n'y a pas de soucis dedans, je tamponne en disant « On peut l'envoyer ». Parce que dès le moment où il l'a envoyé, enfin, dès le moment où il aura tamponné, c'est juste qu'aussi une case dans une interface, c'est pas plus méchant que ça, mais dès le moment où il aura dit « Ok, c'est bon techniquement, le programme sera plus vu ». C'est-à-dire que ça sera un fichier informatique qui sera stocké sur un serveur, et le jour où il y aura une décision de le diffuser, on prend le fichier, on l'envoie dans un serveur informatique, on le joue fichier de A à Z, et puis on l'envoie ça chez les gens. Il n'y aura pas de validation après là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut être plutôt précis. Et donc, le fait d'analyser des vidéos comme ça sur YouTube, c'est, avec le regard technique, c'est quelque chose qui n'est pas logique, puisque, en soi, sur YouTube, ou sur YouTube ou d'ailleurs ailleurs, en tout cas sur Internet, hormis les grosses plateformes de télévision ou Netflix par exemple, on n'a pas raison de faire cette analyse-là, puisque, déjà le programme est déjà diffusé, puisque je regarde les programmes déjà en ligne, mais surtout, les prérequis techniques de télévision n'ont pas à s'appliquer sur Internet. Sauf que, dans une démarche d'amélioration de qualité, on pourrait considérer qu'en effet, la télévision sait faire de la vidéo, relativement peu cher par rapport au cinéma, et surtout avec des contraintes techniques assez précises. Et donc l'idée, c'est de dire, je vais apporter ma contribution de savoir-faire technique pour des gens qui n'ont pas forcément ce regard-là, et donc leur dire, attention, t'as fait ça, il y a tel endroit, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux dire, c'est assumé, ok, c'est assumé, très bien, voilà, et tu peux dire, ah oui, en effet, c'est une erreur, la prochaine fois, je ferai attention, ou tu peux dire, ah oui, c'est une erreur, on n'a pas eu le choix, on s'est fait avoir, tant pis, ça arrive. Voilà, et en fait, ça n'a pas d'autre portée que ça. Donc, arrives-tu à être distrait par les défauts des vidéos que tu vois ? Oui, tout le temps, mais c'est normal. C'est pour ça aussi, paradoxalement, que je regarde peu la télévision. Parce que pour moi, regarder la télévision, c'est pas une distraction. Pour regarder la télévision, pour moi, c'est voir des collègues ou des confrères qui travaillent. Donc forcément, je vais voir là où est-ce qui va pas, ce qui va, je vais voir, il y a peut-être des choses où je vais dire, tiens, vous êtes bien fait chier sur ce coup-là, vous êtes bien bossé, puis il y a peut-être des trucs où je vais dire, ouais, bah là, attendez, là, vous avez déconné. Bah, moi, à ce moment-là, je regardais plus la télé, j'étais, plutôt, je rigolais du problème qu'ont dû avoir mes confrères, à ce moment-là, pour arriver à gérer. Donc, pour moi, c'est pas une distraction. Et c'est vrai que les programmes de qualité qu'on peut notamment avoir sur Netflix ou Prime ou d'autres choses, en tout cas, des programmes où le niveau de qualité est monté au niveau de la production de cinéma, c'est vrai que la défaut, il y en a quasiment plus, voire plus du tout. Ou en tout cas, c'est plus des défauts. Ça devient des... Comment dire ? Ça devient totalement assumé. Et c'est dire, oui, nous voulons bien mettre ce défaut-là dans l'image, parce que c'est un désir créatif de mettre ce défaut-là dans l'image. Et à ce moment-là, bon, bah, j'apprécie ça, comme tout le monde. Après, un point aussi important, c'est que, quand je regarde des vidéos et que je vois des choses qui vont pas, je vais pas non plus gueuler à chaque fois. Enfin, ça n'a pas de sens. Je vais dire, oh là là, il y a un problème. Oh là là, c'est un... Non, c'est idiot, parce que... Je vais dire, ok, la vie est faite de choses qui ne vont pas, et c'est pas grave. Il y a plein de choses qui ne vont pas, et c'est pas grave. Donc, l'idée aussi, par rapport à... Par rapport à ça, et peut-être la difficulté que je pourrais éventuellement avoir, ou en tout cas, l'effort que je peux amener, c'est dire... Oui, j'ai vu un défaut. C'est pas grave, ou ça peut être un petit peu grave, mais relativisons par rapport à la personne qui l'a fait, par rapport au niveau technicité. Quelqu'un qui n'est pas du monde de l'audiovisuel, et qui se décide un jour de prendre une caméra, de se filmer, de parler de ce qu'il aime, va automatiquement faire des erreurs. Et ça, c'est pas grave. Moi, je peux être le professionnel qui peut l'aider à ne pas faire d'erreur, à moins faire d'erreur, et améliorer la qualité générale du contenu. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, et à partir du moment où c'est assumé, c'est pas un problème. Et c'est très bien, au contraire. Après, il y a un point important aussi, c'est que, dans l'effet des vaguelettes, alors ça aussi, ça regarde le professionnel. Alors, quand je dis d'ailleurs, regardez ou ceci, écoutez, pour le son, c'est pareil. Je suis tout aussi chiant pour l'image que pour le son. Par rapport aux défauts des vaguelettes, je l'ai vu venir, ce défaut. C'est-à-dire, j'ai pas su tout de suite ce que c'était, mais quand ils ont commencé à travailler dans un aquarium, quand ils ont dit, on va tourner en jeu d'un aquarium, avant même d'avoir la vidéo, je savais qu'il y aurait des problématiques avec l'éclairage, parce que les aquariums sont sombres, et pas beaucoup de lumière, donc pas beaucoup de signal qui rentre dans l'optique de la caméra, donc ça veut dire pas beaucoup de signal à traiter et afficher. En tout cas, pas beaucoup de signal à tout court. Donc potentiellement, il y aura des soucis avec la lumière. Donc, dès l'instant où ils ont commencé à tourner, dès l'instant où j'ai vu les images, tout de suite, je me suis dit, bon, l'éclairage du lieu, ça va être potentiellement les aquariums. Et les aquariums, c'est souvent du néon, et les néons, c'est casse-coeux quand ça fait ce genre de choses. Ça arrive, le néon, c'est connu pour ça. Il faut souvent utiliser des néons plutôt de qualité, ou des néons spécialement conçus pour la télé, pour arriver à faire vraiment un éclairage propre. C'est très bien le néon, sinon, remis ça. Mais pour l'éclairage d'aquarium, on ne met pas des néons de télé dans un aquarium, ça n'a pas de sens. Bon, ça, je m'attendais à voir l'erreur, je m'attendais à la voir, et elle est arrivée. Enfin, je m'attendais à tout un tas de choses, bien sûr, mais elle est arrivée, et OK, je n'ai même pas à chercher. Après, c'est aussi potentiellement un défaut de ma part, c'est de me dire, je pense que c'est ça, je vais donc foncer en disant, allez, bon, c'est bon, c'est un problème de lumière dans l'aquarium, ça pourrait être autre chose, en fait. Ça aussi, c'est un peu un souci, c'est de me dire, attention, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, et peut-être que je me suis trompé. Pour la vidéo avec Valentin, j'avais repéré différents défauts, et en fait, il s'est avéré que c'était déjà des corrections, c'est-à-dire que ce n'est pas des défauts qu'elle laissait passer, c'est des corrections qu'elle a faites pour compenser des défauts encore pires. Et donc, je me suis mis à dire qu'elle n'avait pas forcément travaillé son son, alors qu'elle avait travaillé son son, c'est juste qu'elle avait tourné dans des conditions tellement horribles, en toute proportion gardée, que je me suis dit qu'elle n'avait rien fait, mais en fait, elle avait comme bossé, et même bossé dur pour arriver vraiment à traiter son son. Donc après, c'est pareil, je peux faire des erreurs, et je vais forcément en faire, puisque je me contente juste de dire, tiens, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça. Après, voilà, après un mois, après proposer des solutions aux problèmes que j'identifie, à condition que je ne me sois pas trompé de problème. Autre question toujours de les arménagers, une autre question très 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 intéressante, enfin plusieurs questions très très intéressantes, notamment sur l'orientation de la chaîne. On sent que tes vidéos sur les techniques et leurs principes sont une entrée en matière pour des vidéos plus pratiques. Alors je dirais non. C'est une entrée en matière pour des vidéos encore plus techniques. Dans ma volonté d'améliorer la qualité globale du YouTube francophone, en tout cas la qualité technique du YouTube francophone, qui est d'ailleurs quelque chose de potentiellement un peu, pas illusoire, mais peut-être un petit peu prétentieux de ma part, de dire que je vais arriver tout seul comme ça, essayer d'améliorer les choses, mais bon, si je n'essaye pas, je ne risquerai pas de réussir, et puis de toute façon, je tente et je verrai bien. L'idée derrière ça, c'est que si je dis aux gens, on va prendre un exemple très simple. Si je dis aux gens, ton son est un peu faible, il faut que tu vérifies mieux tes courbes de lundes. On va me dire, super, merci, au revoir. Donc clairement, je n'aide pas. Si je dis maintenant aux gens, je vais te faire un tutoriel qui va expliquer comment on gérait mieux son son et ses courbes de lundes. En fait, c'est idiot parce que les personnes vont dire, mais moi je m'en fous en fait. Qu'est-ce que j'en ai, c'est quoi ? J'y connais rien, je lance l'enregistrement, je me filme, et puis c'est fini. Qu'est-ce que je vais m'embêter avec des trucs techniques ? Donc je me suis dit, on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas faire des choses si on ne leur explique pas pourquoi. Donc pour ça, je me suis dit, il faut donc expliquer pourquoi il faudrait travailler le lundes du son. Qu'est-ce que ça apporte ? Et donc d'où vient ce problème-là ? Avant même d'expliquer comment on le fait, déjà expliquer pourquoi on le fait. Et donc l'idée des vidéos techniques, c'est d'avoir une structure de connaissances qui permet de pouvoir expliquer aux gens pourquoi ceci, pourquoi cela. Pourquoi le lundes, pourquoi les différents types de pixels, qu'est-ce que c'est que le 422, tout ça. L'idée, c'est vraiment de faire des choses qui expliquent les choses techniquement, telles que c'est. Ensuite, après, en tirer un enseignement de la façon dont les choses fonctionnent. et parallèlement à ça, avancer sur le savoir-faire. Je veux dire, voilà comment on fait pour améliorer ceci, améliorer cela, qu'est-ce qu'il faut, où il faut mettre de l'énergie dans tel ou tel endroit. Mais pour ça, il faut expliquer pourquoi les choses. Donc les vidéos techniques aujourd'hui que je fais, les vidéos de vulgarisation qu'aujourd'hui que je fais, elles sont là pour apprendre des choses. Je veux pas que ce soit des cours, parce qu'il y a des sujets, je les surveille beaucoup. Il y a beaucoup de sujets que je survole. Enfin, pour l'instant, tous les sujets que j'ai fait, je pense que je les ai vraiment survolés. Là, je suis en train de préparer des vidéos. Il y a des sujets, je passe peut-être 40 secondes sur un truc, alors que normalement, c'est une journée de cours. Enfin, voilà, et encore même plus que ça encore. Donc, c'est pas vraiment des cours, mais c'est vraiment un concentré de connaissances de base qui permet de comprendre les choses. En tout cas, en avoir suffisamment pour bien comprendre les choses et comprendre l'enjeu derrière. T'as une technologie ou derrière... Derrière une approche, derrière genre... Enfin, peu importe. Donc, c'est une entrée en matière, ça c'est vrai, parce que je pars du principe que les gens ne sont pas forcément nés avec des connaissances dans l'audiovisuel, ce qui peut sembler évident. Mais ce qui n'était pas forcément pour moi, j'ai dû me dire « Ah oui, c'est vrai, les gens ne savent pas comment toutes ces choses-là fonctionnent. Parce que moi, je l'ai appris un jour quand même, mais que c'est pas inné chez les gens. Donc, si je leur explique pas ou si on leur explique pas, ils sauront pas. Donc, il faut déjà que je leur explique pourquoi. Et donc, je me suis dit de quoi je pars ? Quel est le minimum de connaissances que les gens ont ? Et bien, je me suis dit les gens savent ce que c'est qu'un pixel à peu près ou ont peut-être une idée de ce que c'est qu'un pixel. Je veux dire, je vais partir de là. Ils savent à peu près ce qu'un son, c'est une vibration de l'air mais on va partir de là. Donc, OK. La lumière, les pixels, le son qui vibre, l'air qui vibre, ça fait du son. On va dire, c'est mon point de départ technique. Et l'idée, c'est d'amener ensuite les choses le plus loin possible. Alors après, je le fais comme je peux. Peut-être que c'est pas assez clair. Peut-être que c'est trop brouillon. Peut-être que c'est pas assez découpé. Peut-être que je survole trop les choses. Il y a certainement des choses qui vont pas et peut-être même que c'est peut-être même pas compréhensible. Il y a peut-être même des gens qui regardent la vidéo en disant super, j'ai rien compris. Bon. À ce moment-là, moi, je suis prêt à recommencer ou en faire mieux ou à faire plus ou revenir sur le sujet ou passer plus de temps sur le sujet. Au contraire, moi, ça m'intéresse beaucoup. Après, il faut se dire aussi que ces vidéos techniques, moi, l'idée d'ailleurs ça, c'est, je pense, un peu au YouTuber comme si on s'est étonnante. Il va vous faire une vidéo peut-être d'une demi-heure ou d'une heure sur l'intrication des électrons, les expériences à l'inspect ou ce genre de choses ou sur des mêmes des questions de physique quantique, de spin d'électrons, ce genre de choses. C'est des sujets qui sont super intéressants. Maintenant, au quotidien, ça va pas vous changer votre vie. Mais c'est très important parce que ça permet de comprendre le monde dont on est, la complexité des choses, prendre du recul sur certaines choses dont on peut même pas se représenter dans notre esprit. C'est extrêmement important et c'est des vidéos qui sont très plaisantes à regarder. Maintenant, la façon dont la physique quantique fonctionne au quotidien, on s'en fout. Et c'est ce que je me dis si derrière mes vidéos, le 4 de 2, globalement, tout le monde s'en branle. Clairement, tout le monde, tout le monde s'en branle. Maintenant, c'est un truc qu'il faut savoir quand on veut faire quelques décisions techniques, notamment pour faire de l'incrustation en couleur. Et pour moi, ça s'arrête là. Donc, c'est une entrée en matière pour un environnement de connaissance afin que je puisse ensuite m'appuyer dessus en disant, tu vois, ton son est un petit peu faible. J'explique dans cette vidéo les problématiques liées au lounes, et éventuellement, on peut voir ensemble comment on peut corriger ça. Donc, quelle sont l'orientation ? L'orientation, vraiment, c'est toute personne qui veut produire de la vidéo et toutes les personnes qui sont curieuses sur ces sujets-là. La curiosité est un très bon défaut, notamment dans le monde de YouTube et de la vulgarisation. Et il est important de se poser des questions, notamment en termes de vidéo numérique et d'audio numérique. Ce ne sont pas des technologies anodines. Il faut se poser des questions, il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est important pour comprendre un peu dans le monde où on vit aujourd'hui. Vraiment. à qui ça se radressera ? Tous ceux qui sont vraiment curieux des choses. Vraiment le plus possible. Et pour des gens de quel niveau technique ? Je pars du principe que si les premières vidéos sont comprises, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, ça devrait suivre. Je ne veux pas faire de vidéos pour les professionnels. C'est aussi un truc que je me suis posé la question. Je suis certain que les gens qui regardent mes vidéos, pour certains, je sais que ce sont des professionnels, même des gens dans lesquels j'ai plein de choses à apprendre. Ça, c'est sûr. Maintenant, ce n'est pas pour eux spécialement que je fais des vidéos. Désolé. Parce que je considère que je ne vais pas apprendre ce que c'est que l'on est à quelqu'un qui est un gesson au quotidien. C'est idiot. Par contre, j'aimerais bien quelqu'un qui fasse du son au quotidien. Il y a peut-être certaines problématiques liées à l'image. Ça peut être intéressant qu'ils les apprennent ou qu'ils découvrent certains trucs. Maintenant, ce n'est pas des sujets pour les professionnels. Je ne suis pas là pour former des professionnels. Si un jour, on me demande de former des professionnels, c'est une autre question mais ce n'est pas à ça que sert la chaîne. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas à ça que sert la chaîne. Je ne veux pas non plus te faire une vidéo entre professionnels où on parle des dernières formats vidéo IP et de compagnie. C'est super génial parce qu'il faut être franc, on n'est pas beaucoup. Les gens curieux, il y en a beaucoup. Les gens de mon environnement professionnel qui parlent français, il n'y en a pas tant que ça. Peut-être qu'on va se croiser sur les vidéos. Peut-être que certains voudront participer à des vidéos. Ce serait vachement bien. Ça sent même super bien. Je ne dis pas ça parce que ça me fait faire mon boulot. Je dis juste ça parce que je n'ai pas forcément réponse à tout et que je peux me tromper. Quelqu'un qui connaît très bien le sujet, je pense notamment à des questions d'audio, de son image ou même des questions d'étalonnage ou des profils colorimétriques ou d'autres choses qui peuvent être un petit peu pointues. Je connais plein de théorie là-dessus. Je peux vous expliquer la théorie. Après, la pratique de commencer sur au quotidien, c'est difficile. À propos de pratiques, un truc aussi que je veux éviter, je ne veux pas faire de chaîne à tutoriel. Je ne veux pas dire « Ah bah tiens, aujourd'hui, on va apprendre à faire ceci, à faire cela » parce que les tutoriels, c'est bien quand le problème que vous avez, que la personne va voir la vidéo, elle a un problème clair, elle sait isoler son problème et à partir de là, elle va trouver la vidéo qui va donner la solution au problème. Ça, c'est parfait. Sauf qu'en audio et en vidéo numérique, les solutions dépendent du problème de beaucoup et trouver ou comprendre son problème est parfois plus complexe que le résoudre. En son, c'est classique. En son, c'est « Ah oui, mais il fallait juste mettre un IQ sur telle fréquence. Ah oui, il fallait juste faire attention à ça. Attention, il fallait couper ton entrée pendant que tu enregistres. » Il y a toujours un truc qui fait qu'on passe à côté de quelque chose et on pourrit son son ou on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Ça, en son, c'est souvent et en vidéo aussi pas mal. En transcodage vidéo, c'est permanent. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui savent vraiment ce qu'ils font quand ils configurent leur logiciel au moment d'exporter leur timeline. Donc, moi, je ne vais pas faire de tutoriel parce que je considère que chacun des problèmes différents. Par contre, ce que je veux faire, c'est donner suffisamment de science aux gens pour qu'ils soient capables de gérer eux-mêmes les choix. Donc, autrement dit, de les aider à diagnostiquer leurs problèmes et leur proposer des solutions. Après, si quelqu'un arrive avec un problème précis et me dit « Voilà, j'ai tel problème, qu'est-ce que je peux faire ? » Eh bien, ça, on en discute. Ça peut être une très bonne vidéo justement de dire « Bah voilà, un tel a rencontré un jour ce problème-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? » Le cheminement de réflexion comme solution. De la même façon que je n'ai pas envie forcément de faire de tutoriel, je n'ai pas non plus envie de faire de l'unboxing de produits ou de présentation de produits neufs et tout, même si c'est ce que j'ai fait sur Instagram il n'y a pas très longtemps, mais hormis ça, c'est surtout pour la blague, mais le matériel m'intéresse plus que ça. Déjà parce que tester des micros et des caméras, tout le monde peut le faire et tout le monde le fait, il y a plein de gens qui le font. Vous apprendre à faire tel effet, tel ceci, tel cela sur... Ça, c'est bon. Mais vous ne trouverez personne qui va vous dire au fait attention, 8 bits, 10 bits, 12 bits, enregistrement vidéo, ce n'est pas pareil du tout et l'enjeu n'est pas le même. Ça, j'attends de voir des gens qui me parlent de ça et personne n'en parle aujourd'hui alors j'en parle. C'est un peu pour ça aussi que je fais la chaîne. C'est aussi parce qu'il y a eu des choses où je me dis configurez un EQ en audio, vous trouverez plein de personnes qui vous expliqueront comment le faire. Simplement, ça s'adressera à des musiciens. Super. Pour faire un EQ avec la voix, vous retrouverez peut-être des gens qui vous apprendront à le faire pour du son et de l'image mais ça sera surtout des professionnels qui vont s'adresser à des professionnels et donc ils vont parler d'un plugin en particulier ou d'un savoir-faire en particulier ou d'une approche en particulier et potentiellement en anglais d'ailleurs. Je ne comprends jamais mieux en français. Mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous ne savez pas identifier votre problème, vous n'irez pas voir le bon tutoriel. Bah oui, c'est vrai. Donc l'idée déjà, c'est d'arriver déjà à comprendre comment les choses fonctionnent et après, s'il faut expliquer dans les détails ou avoir une approche ou proposer des solutions, je ferai ça derrière moi. Et si en effet, il y a du matériel qui propose des solutions, c'est très intéressant, au contraire. Là, oui, j'ai envie vraiment d'en parler. Bien sûr, tout ça, c'est que ça ne s'exclut toutes les questions de monétisation. Si demain, j'ai des possibilités de monétiser des choses, ça, c'est différent. Mais à ce moment-là, ça sera de la monétisation et donc ça ne sera plus... Enfin, en tout cas, les deux seront séparés et clairement séparés. Et on n'y est pas du tout, du tout, du tout, du tout. Un jour. Un jour, quand je serai riche. Pour l'instant, je n'y suis pas du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo un peu fait à l'arrache, un peu en format podcast. J'espère que ça a répondu à toutes les questions que l'on a posées. On ne m'a pas posé beaucoup de questions, mais quelques-unes. En attendant, eh bien, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous. Je pense que ça doit être fait maintenant. Suivez-moi sur Twitter et éventuellement sur Instagram parce qu'il y a des choses moins sérieuses que je peux laisser passer, notamment sur Instagram. Et bon, il est important aujourd'hui de diversifier les plateformes et donc diversifions les plateformes le plus possible. Et peut-être même que Twitch sera un jour de la partie. Peut-être un jour. On en reparlera. Et les initiés savent où me trouver sur Discord. A bientôt sur Mediacs Machina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada